bonjour à tout le monde dans cette vidéo on va corriger quelques exemples d'exercices sur le chapitre de la respiration chez l'homme donc on va commencer par la première question donc compléter le schéma de l'appareil respiratoire donc vous avez un schéma qui représente l'anatomie de l'appareil respiratoire donc numéro 1 c'est la force nasale numéro 2 c'est la trachée 3 c'est les muscles intercostaux 4 le diaphragme 5 c'est les côtes ici c'est la trachée puis les branches branchioles etc donc voici une définition donc définit le mot suivant alvéole pulmonaire donc vous avez déjà vu dans votre cours de la respiration la notion d'alvéole pulmonaire donc vous pouvez consulter la vidéo de la respiration chez l'homme dans la chaîne youtube donc c'est quoi l'alvéole pulmonaire donc c'est l'unité fondamentale aux effectuées les échanges gazeux passons maintenant à la à l'autre question donc vrai ou faux donc tu vas répondre par vrai ou faux au cours d'une inspiration seul l'oxygène pénètre dans l'organisme au cours d'une expiration seul le dioxyde de carbone est rejeté en passant par les poumons le son s'appauvrait en oxygène ils sont enrichis en dioxyde de carbone et les échanges gazeux se réalisent au niveau du bronchium donc on va commencer par la première proposition au cours d'une inspiration seul l'oxygène pénètre dans l'organisme donc c'est une réponse fausse pourquoi parce que au cours de l'inspiration donc il y a plusieurs éléments qui pénètrent dans l'organisme comme l'oxygène le dioxyde de carbone le diazote etc la deuxième proposition au cours d'une expiration seule le dioxyde de carbone est rejetée donc là cette proposition aussi elle est fausse pourquoi pas parce que le dioxyde de carbone au cours de l'expiration l'expiration n'est pas le gaz unique qui qui quitte notre organisme la troisième proposition en passant par les poumons le le son s'appauvrait donc la troisième proposition c'est en passant par les poumons le son s'appauvrait en oxygène ils sont enrichis en dioxyde de carbone donc c'est une proposition aussi fausse pourquoi parce que en passant par les poumons le son elle va s'enrichir en oxygène et il va s'appauvrait en dioxyde de carbone la dernière proposition les échanges gazeux se réalisent au niveau du bronchium donc la proposition aussi fausse pourquoi parce que les échanges gazeux elle s'effectue au niveau de des alvéoles pulmonaires donc voici une autre question donc le schéma ci-dessous représente le phénomène de la diffusion qui règle le passage des gaz entre l'alvéole et le capillaire sanguin donc voici un schéma qui représente pardon l'air alvéolaire et aussi les capillaire sanguin donc voici un capillaire sanguin donc dans ce capillaire sanguin et donc dans l'air alvéolaire donc vous constatez qu'il y a le dioxygène et le dioxyde de carbone donc voici voici les cordu bien voici l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire donc à ce niveau là vous remarquez que la quantité de ce gaz est supérieur dans l'air alvéolaire par rapport au capillaire sanguin. Donc, ce qui signifie que le dioxyde de carbone, selon le principe de diffusion des gaz, il va se diriger vers les capillaires sanguins et c'est l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc, vous avez une phrase ou bien quelques phrases avec des parties vides. Donc, tu dois compléter les phrases suivantes. Donc, bien sûr, à l'aide de ce schéma. Donc, la concentration de l'oxygène est plus importante. D'après le schéma, vous remarquez que la pression de l'oxygène dans l'air alvéolaire est plus importante que dans les capillaires sanguins. Donc, la concentration de l'oxygène est plus importante dans l'air alvéolaire que dans le sang. Donc, l'oxygène, il va passer de l'air alvéolaire vers le sang. Concernant le dioxyde de carbone. Donc, d'après le schéma, on remarque que la concentration de dioxyde de carbone dans le sang est supérieure par rapport à la concentration de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire. Donc, le dioxyde de carbone, il va quitter la circulation sanguine vers l'air alvéolaire. Donc, la concentration de dioxyde de carbone est plus importante dans le sang que dans l'air alvéolaire. Donc, le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. Voici un autre exercice. Dans cet exercice, vous avez un tableau qui représente les pourcentages de dioxyde de carbone et les pourcentages de l'oxygène et d'azote dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc, concernant l'oxygène, vous avez un pourcentage d'environ 21%. Ou bien au niveau de l'air expiré, vous avez 16%. Concernant le dioxyde de carbone, 0,03% dans l'air inspiré et 4,5% dans l'air expiré. Et vous constatez qu'il y a les mêmes valeurs dans l'air inspiré et l'air expiré pour le diazote. Donc, la première question, c'est une question de comparaison. Donc, tu vas comparer le pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc, d'après le tableau, vous allez remarquer que la quantité ou bien le pourcentage de l'oxygène au niveau de l'air inspiré est plus supérieur que l'air expiré. Donc, on va répondre à la première question. Le pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré est plus important ou bien est supérieur à l'air ou bien à la pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré. Pour la deuxième question, comparer le pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc, d'après le tableau, on a ici dans l'air expiré 4,5% et dans l'air inspiré 0,03%. Donc, d'après le tableau, je remarque que la quantité ou bien le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air expiré est supérieur au pourcentage par rapport à la pourcentage de la dioxyde de carbone au niveau de l'air inspiré. Comparer les pourcentages de dioazote entre l'air inspiré et entre l'air expiré. Donc, d'après le tableau, je remarque que les pourcentages de dioazote dans l'air expiré et dans l'air inspiré, elles sont les mêmes ou bien elles sont identiques. Donc, finalement, comment expliquer cette différence en oxygène ou bien en dioxyde de carbone entre l'air inspiré et l'air expiré ? Donc, on sait que la quantité de dioxyde de carbone dans l'air expiré est plus importante par rapport à la quantité ou bien le pourcentage dans l'air inspiré. Donc, cette différence de pourcentage est due à quoi ? Elle est due à la libération de dioxyde de carbone par l'organisme ou bien par la cellule. Donc, voici les réponses. Donc, pour la première question, d'après le tableau, je remarque que le pourcentage de l'oxygène est plus important dans l'air inspiré que dans l'air expiré. C'est l'inverse pour le CO2 et pour le dioazote, je remarque que les pourcentages ou bien les valeurs sont les mêmes. Cette différence, comme j'ai déjà dit, s'explique par le fait que l'organisme produit de dioxyde de carbone. Donc, voici un autre exercice. Donc, complétez les phrases ci-dessous en vous aidant du schéma afin qu'il soit correct. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, voici un schéma qui représente les échanges entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Donc, d'après les données de ce schéma, il y a 15 mm de l'oxygène dans le son entrant de l'alvéole et il y a 54 ml de CO2 et 1 ml de diazote. Concernant l'air inspiré, on remarque que l'oxygène est égal à 21 mL et pour le CO2 0,03 mL et pour le diazote c'est 79 mL. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, il y a combien, voici les alvéoles pulmonaires, il y a combien de l'oxygène ? Donc, dans l'air alvéolaire, vous remarquez qu'il y a 21 mL. Donc, ce gaz, l'oxygène, il va se diriger vers les capillaires sanguins. Donc, l'oxygène qui va de l'air alvéolaire vers le son. Concernant le CO2, donc, vous remarquez qu'il y a 54 mL de CO2 qui vont du son vers l'alvéole. Donc, 54 mL de dioxyde de carbone, ils existent au niveau du son. Donc, ils vont quitter le son vers l'air alvéolaire. Voici un autre exercice. Donc, les échéances gazeuses respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Le gaz, donc, voici le principe de diffusion des gaz. Le gaz se déplace à travers une paroi perméable, ou bien semi-perméable, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression en kilopascal. Donc, voici un schéma qui représente les échéances gazeuses respiratoires au niveau de l'alvéole pulmonaire. Voici l'alvéole pulmonaire. Voici les réseaux sanguins. Donc, voici le son venant de l'organe, ou bien le son entrant. Et voici le son sortant, ou bien le son, pardon, vers l'organe. Et voici les pressions partielles de l'oxygène et de CO2 au niveau de l'air alvéolaire, et au niveau du son venant de l'organe, et au niveau du son qui va vers les organes. Donc, premièrement, comparer la pression partielle de l'oxygène et de dioxyde de carbone entre le son entrant et celui de l'air alvéolaire. Donc, il faut comparer la pression de dioxyde de carbone dans le son avec la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire. Donc, d'après le schéma, on a 6,1 kilopascal de CO2 dans le son venant de l'organe, et ici, dans l'air alvéolaire, on a 5,3 kilopascal. Donc, d'après le schéma, je remarque que la pression de PCO2 est plus importante dans le son venant de l'organe par rapport à la PCO2 au niveau de l'air alvéolaire. La deuxième question, donc, comparer le PO2 entre le son venant de l'organe et l'air alvéolaire. Donc, d'après le schéma, je remarque que la PO2 dans l'air alvéolaire est supérieure à la PO2 au niveau du son venant de l'organe. Concernant la deuxième question, comparer la PO2 et la PCO2 entre le son sortant et celui de l'air alvéolaire, donc, vous allez remarquer qu'il y a les mêmes valeurs, donc PCO2 égale à 5,3 kilopascal, PCO2 ici, 5,3 kilopascal, la même valeur pour la PO2 dans l'air alvéolaire et dans le son qui va quitter l'alvéolaire ou bien l'alvéolaire pulmonaire. Donc, d'après le schéma, je remarque que la PO2 et la PCO2 au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du son, pardon, vers l'organe, ils sont identiques. Donc, conclure l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire. Donc, le renouvellement de l'air alvéolaire, il est très important pour maintenir la différence de pression partielle entre les gaz respiratoires et pour faciliter les échanges, les échanges par d'eau, pardon, les échanges gazeux. Donc, voici d'autres questions. Il existe environ 350 millions d'alvéoles par poumon. Chaque alvéole a une surface d'échanges d'environ 0,3 millimètre carré. La longueur des capillaires à la surface de chaque alvéole est d'environ 3 millimètres. Premièrement, calculer la longueur totale des capillaires dans les deux poumons. Deuxièmement, calculer en mètre carré la surface totale des échanges des alvéoles des deux poumons. Et est-il important qu'ils avantagent? Donc, voici la correction de l'exercice. Donc, il y a 350 millions d'alvéoles dans un poumon. Donc, dans les deux poumons, on a 700 millions d'alvéoles dans les deux poumons. Donc, on va multiplier la surface d'une alvéole, qui est d'environ 0,3 millimètre carré, fois 700 millions d'alvéoles. Donc, on va transformer cette valeur, ou bien on va transformer la surface de chaque alvéole d'environ 3 millimètres. Donc, 3 fois 700 millions d'alvéoles. Donc, ça sera 2 ou bien 21 fois 10 puissance 8. Donc, 2 millimètres ou bien 2 milliards. Ciao. Ciao.